Yo salut tout le monde on se retrouve pour le bike check complet de mon bike mon nouveau vélo Commensal Furious 2021 c'est un montage kart vraiment tous les composants c'est moi qui les ai choisi avec avec un pote mécano on a un peu galéré il y a des pièces il y avait des pièces en rupture de stock il y avait plein de trucs en précommande dont le cadre et la morto donc c'est un j'ai choisi un taille m parce que je suis pas très grand je fais 1m75 un truc comme ça et franchement pour un taille m il est assez petit donc du coup ça permet ce qu'il soit ce qu'il soit joueur et du peu que j'ai vu pour l'instant il est super bien donc pour parler de la couleur la couleur c'est c'est du gunmetal ils ont deux couleurs chez commensal c'est le passé la même mais en plus clair et donc bah celle ci c'est la foncée avec ça j'ai pris une fourche rouge donc la la rocchox boxer ultimate donc franchement c'est de la bombe ça marche trop bien pour l'instant j'ai pas encore testé je la testerai à châtel et où ça tabasse bien fort je suis réglé assez mou à part quand je roule des gros seaux là j'ai tendance à durcir un peu plus ce qui est normal sinon j'arrive pas j'arrive pas à le faire décoller et je pique de l'avant et voilà voilà donc ce que je trouve super stylé c'est ça là le double t couleur alu qui rappelle la couleur du cadre et ça j'aime beaucoup avec fourche rouge moi je trouve ça vraiment trop beau ensuite l'amortisseur c'est un rocchox aussi super de luxe dh je sais je connais pas le débattement je pense que c'est un 200 mm et ouais la fourche c'est 200 mm voilà pareil réglé assez mou avec avec du punch c'est pas un canapé non plus les roues ouais pareil ça j'ai galéré à trouver les roues heureusement que j'ai monté mon bike avec mon pote mécanos parce que sinon j'allais jamais les trouver donc c'est des astérions ça coûte bien cher que j'ai vu le prix ça a piqué un peu mais franchement elles sont graves de la gueule elles sont sobres il ya des stickers je sais pas si vous les voyez mais ils sont noirs elles sont sous le personnalisable c'est moi qui a choisi la couleur noire parce que bah c'est ça va bien avec le vélo j'ai fait une petite touche perso avec les têtes de rayons rouges ça j'adore ça rappelle un peu la fourche avec ça j'ai mis des magic marie merci l'avion blanc beige ouais parce qu'il y en a très peu qui ont ça et j'adore on a aussi galéré à les trouver pareil rupture de stock précommande tout ça et ouais bah du coup nouveau nouveau vélo donc nouvelle taille du roue du 27 5 et avant j'étais sur du 26 donc là 27 5 je pense que je pense que ça va bien me plaire voilà je suis en deux la dimension la largeur je crois c'est du 2.40 à l'arrière et du et du 2.40 à l'avant comme ça c'est parfait ouais la finition en plus sur les magic marie c'est vraiment belle que ça on aime et d'autres on va passer au poste de pilotage donc les freins c'est des chez manoeuvres xt quatre pistons normal avec plaquette à ailettes là pour l'instant ça prenne bien j'ai fini le rodage c'est 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 ça plutôt un bon mordant je trouve pas autant que les formula les cours à 4 que j'avais les anciens sur mon vélo mais je pense que au fur et à mesure du temps ça va ça va se faire j'ai pris les xt parce que j'adore leur j'adore le design j'ai trop agressif ensuite donc autant ce trouvative descendante de chez comme on sale parce que j'adore le design est vraiment super belle donc pareil ça rappelle la couleur du cadre donc vraiment parfait en plus la finition est vraiment pas mal ensuite j'ai pris petit capot de potence ride ordi on n'oublie pas à la transmission la transmission donc shifter shimano saint avec des railleurs shimano saint en couleur bah ouais couleur alu franchement pareil super beau cassette 10 vitesses donc là j'en vois venir 10 vitesses sur un dh chenille moi j'habite pas en montagne parfois je dois pédaler et et même si c'est un dh il pédale quand même mieux que mon commentaire le suprême qui était un freeride donc franchement c'est bénéf et je vois pas pourquoi je me traite du 7 vitesses alors que je peux mettre du 8 vitesses du 10 ensuite je suis sur une chaîne de type normal je sais pas c'est pas plus le pédalier donc c'est pédalier trouvative dh non non je dis de la merde c'est le pédalier stran trouvative descendante dh c'est j'ai repris de mon ancien vélo parce que il était neuf en presque neuf j'avais acheté l'année dernière donc voilà je l'ai réutilisé pareil les pédales j'ai repris les anciennes que j'avais acheté quand même assez récemment donc couleur alu pareil j'aime bien cd spank spoon mais le dernier modèle je me trompe pas donc pareil c'est ce sont trop belles et ensuite les poignées ouais j'ai passé du poste de pilotage à la transmission moi donc au poste de pilotage je vais faire un guidon spank je crois c'est un spoon mais je suis pas sûr c'est la première fois que j'en vois un comme ça avec quand il est assez spécial quoi c'est du 180 millimètres ensuite les poignées au divans avec petite touche de blanc en mode échecquier j'ai trouvé ça assez stylé que j'ai pris et ouais ça rappelle la couleur des flancs des flancs beige donc ça j'adore en plus le toucher est vraiment pas mal j'aime bien c'est agréable elles sont belles et après le petit truc chiant c'est après peut-être parce que c'est parce que c'est neuf mais quand je commence à suer des mains elle commence vite à glisser ce qui n'était pas le cas sur mes anciennes poignées mais bon pour ceux qui connaissent mes anciennes poignées ils savent que c'était pas une référence donc ouais voilà nouvelle poignée ensuite pour mes petites fesses celle sdg je pense qu'on a fait le tour de mon nouveau vélo moi je suis vraiment super satisfait avec des petits motifs avec des petits motifs avec des petits motifs franchement trop belle qui se fait de mon montage à la carte franchement je trouve trop beau à voir comment comment ils débrouillent sur des sur des gros gros seaux genre à châtel mais là pour l'instant on va l'essayer sur un spot que je connais bien avec des bons seaux quand même une bonne dizaine de mètres parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester à fond donc je vais faire ça là voilà donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout c'était le budget complet de mon new bike et à la prochaine oh 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 Sous-titrage ST' 501